Et les vases étant en communiquant, ce que je ne vous en prendrai pas, quand une mer va mal, et bien ce sont tous les océans qui se mettent à souffrir, et vraiment, on en est là. Bon, il ne s'agit pas de tirer des signaux d'art, non plus, on est tous extrêmement heureux de se réunir autour de Gilles Martin-Chauffier aujourd'hui, un ami, un écrivain que j'aime lire, et c'est vrai que son écriture est magnifique, ça c'est, moi je prends une leçon de français, chaque fois que je lis Gilles Martin-Chauffier, vive la mer, vive la littérature, vive l'amitié, c'est l'amour, c'est l'amour ! La mer, le montait à la tête. On se calmeait dans les compliments quand même. Je suis très, je suis très heureux finalement, je suis très fier d'une certaine manière, parce qu'il se trouve que les romans en compétition, le roman des Amélodissiers, je crois que j'ai fait le premier papier sur son livre, quand il est paru, j'ai consacré une page d'un match, c'était un roman qui était extraordinaire, parce que d'une part il raconte un couple, un peu à la coupon d'un nom, qui s'échoue sur une île dans la contexte sud, mais l'un des deux va en venir à l'autre, et bien évidemment quand il revient, ils ont été sauvés, donc il devient héros national, et après le livre d'Olése Béthel-Cyde, la deuxième partie du livre raconte qu'est-ce que c'est d'être un héros national, et quand on sait la réalité derrière l'héroïsme. Et le livre commence comme un livre d'aventure, et se termine comme un livre de réflexion, c'est vraiment remarquable. Quant au livre de Catherine Poulain, alors là il est extraordinaire aussi, on en a fait des tonnes dans l'âge, et c'est vraiment, elle est une fille vraiment exceptionnelle. Donc je suis très fier de Catherine les mains du jeu, au milieu de cette occurrence. Anne, j'avais déjà lu des états, mais c'est pas tout à fait un roman, c'est plutôt des récits. Donc je suis très flatté. Mon héroïne, naturellement, c'est une fille de marin, c'est une femme de marin, c'est la mère d'un marin, elle-même, elle aime beaucoup naviguer, elle a navigué enfant avec son père, qui était un régatier anglais, ensuite elle s'installe dans le club du Morbihan, mais enfin dans le livre, elle m'a surtout régaté à travers les récifs de l'histoire de France, c'est-à-dire qu'en fait, le livre permet à travers l'histoire d'une bande de marins, de raconter comment le navire France s'est échoué, ou a réussi à reprendre la mer, alors qu'il a été tout à l'émane. Merci.